Bonjour, je suis François et bienvenue au tableau de bord d'ISHP OS. Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment ajouter et gérer les grilles tarifaires. Tout d'abord, cliquez sur « Produits ». Ensuite, allez sur « Grilles tarifaires ». Vous êtes maintenant dans l'aperçu de toutes vos grilles tarifaires. Pour obtenir une meilleure vue d'ensemble, vous pouvez filtrer les grilles tarifaires par « Groupe de produits ». Pour ce faire, utilisez le menu déroulant correspondant. Pour créer une nouvelle grille tarifaire, cliquez sur « Plus ajouter grilles tarifaires ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir les informations relatives à la nouvelle grille tarifaire. Commencez par saisir le nom dans le champ de texte correspondant. Sous « Numéro description », vous pouvez affiner les paramètres en ajustant l'ordre ainsi que le nombre dans l'application. Il vous suffit d'utiliser les champs correspondants pour saisir les chiffres. Une fois la grille tarifaire définie, cliquez sur « Sauvegarder » pour appliquer les modifications. Votre nouvelle grille tarifaire apparaîtra alors comme une colonne dans l'aperçu. Pour ajouter le prix d'un article, cliquez sur le champ correspondant. Pour modifier une grille tarifaire, utilisez l'icône d'édition. La fenêtre de saisie précédente s'ouvre dans laquelle vous pouvez modifier les informations. Remarque. Une fois que vous avez ajusté la grille tarifaire, cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les changements. Pour supprimer une grille tarifaire, cliquez sur l'icône de corbeille. Pour vous assurer que vous ne supprimez pas un élément par accident, il vous sera demandé de confirmer votre action. Pour ce faire, cliquez sur « OK ». Voilà, c'est fait. Vous avez terminé le tutoriel et savez maintenant comment ajouter et gérer des grilles tarifaires. L'écoutent de 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 l'écoutent – Sous-titrage FR 2021